C'est un grand plaisir d'être parmi vous pour vous présenter ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous invite donc à suivre notre édition jusqu'à son terme. Et on ouvre notre journal avec la page politique. Aucun parti politique n'est inscrit dans le registre national de l'État, et ce, sept mois avant la tenue d'une élection prévue en 2013. Or, le ministère de l'Intérieur, chargé de la régularisation des partis politiques, avait déjà reçu six demandes de création de nouveaux partis politiques. Le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur a indiqué que les 343 partis politiques qui existent dans le pays auront jusqu'au 9 janvier 2013 pour régulariser leur situation. Les détails avec Diamouna Denev et Rifran Denarzon. Le texte régissant les partis politiques stipule que tout parti politique a l'obligation de faire une déclaration d'existence une fois par an. Durant cette année 2012, les partis ne se sont pas empressés de sacrifier à cette obligation. Or, aucun parti politique ne peut se présenter aux élections à venir tant que sa situation n'est pas en règle. Actuellement, aucun parti n'est inscrit dans le registre national des partis politiques. C'est-à-dire, aucun arrêté de création de partis politiques n'a été encore délivré par le ministère de l'Intérieur. Mais cependant, il y a déjà 19 dossiers déposés à la direction chargée des affaires politiques du ministère de l'Intérieur. 6 dossiers de création de nouveaux partis politiques et 13 dossiers de régularisation des anciens partis politiques à Madagascar. Pour le moment, 6 partis politiques ont déposé une demande de création auprès du ministère de l'Intérieur. Le ministère est déjà en train d'examiner les dossiers de ces partis et sortira un décret officiel pour deux d'entre eux. Selon toujours les informations reçues, les partis politiques ont des problèmes dans la constitution des dossiers demandés par la loi régissant les partis politiques. Les problèmes des responsables des partis politiques, ce sont surtout sur l'élaboration du projet de société. Il y a aussi le problème concernant le siège du parti politique, puisqu'il faut des documents réglementaires concernant le bâtiment destiné à être siège d'un parti politique. Il y a aussi le problème concernant le collecte des 200 signatures nécessaires pour la création d'un parti politique. Les partis politiques auront jusqu'au 9 janvier pour régulariser leur situation et faire une déclaration d'existence. Le parti politique qui ne souscrit pas à cette déclaration impassible de radiation du registre national. À part la déclaration d'existence, un parti est aussi tenu par la loi de tenir un congrès national une fois tous les cinq ans. Et nous poursuivons notre journal avec la page économique. La qualité des carburants laisse de plus en plus à désirer, d'après les transporteurs. Une source proche de tous ces nous a dévoilé ce jour que depuis plus de six mois, la densité des carburants est plus basse. Elle est de l'ordre de 0,791 au lieu de 0,775. Certaines stations de service en font déjà les frais, a indiqué une autre source. Là, les pompes à gazole ne sont plus utilisables alors que le prix d'une pompe varie entre 1 million et 2 millions d'arrières. Les détails avec Diamouna Denev et Rifren Denarzon. Un chauffeur de taxi que nous avons croisé expliquait lors d'une interview qu'il est obligé de faire une mise au point de son carburateur une fois par semaine, alors qu'auparavant une telle vérification se faisait tous les trois mois. À part cela, il expliquait que la mauvaise qualité du carburant entraîne une hausse de consommation. La voiture qu'il conduit consomme jusqu'à 30 000 arrières de carburant par jour au lieu de 25 000 arrières il y a trois mois. Un autre propriétaire d'une voiture légère a aussi confié qu'il a constaté cette mauvaise qualité du carburant depuis déjà trois ans. Il vient de faire la réparation de sa voiture à l'heure où nous avons parlé avec lui. Ce propriétaire a par contre indiqué que ce n'est pas un problème mécanique, mais plutôt un problème dû à la mauvaise qualité du carburant. La couleur du gazole est devenue un peu noire et sale, a-t-il mentionné. Les transporteurs du Fassan Karan de leur côté ont expliqué, lors de la grève qu'ils ont tenue hier, que les voitures de transport en sont victimes. Si une voiture Mazda est prévue consommer 10 litres de gazole tous les 100 km, la consommation augmente jusqu'à 14 litres tous les 100 km. Devant cet état des choses, nous avons mené notre petite investigation auprès des stations-services. Aucune de ces dernières n'ont accepté de répondre à la question posée sur cette mauvaise qualité des carburants. Une source nous a par contre dévoilé que certaines stations-services en font déjà les frais. Là, les pompes à gazole ne sont plus utilisables, alors que le prix d'une pompe varie entre 1 million et 2 millions d'arrières. Cette mauvaise qualité du carburant a été constatée depuis plus de 6 mois. La densité des carburants est plus basse. Elle est de l'ordre de 0,791 au lieu de 0,775. Des contrôles ont été effectués par chaque compagnie pétrolière à l'arrivée des carburants dans les dépôts de la capitale. Un autre contrôle est aussi fait à l'arrivée des livraisons dans chaque station. La densité est dans la norme. A l'arrivée des carburants dans le port de Tuomas, la douane et l'OMH ou l'Office malgache des hydrocarbures possèdent à des analyses et contrôlent des produits. Et dans le domaine de l'enseignement, les examens officiels pour l'année scolaire 2012-2013 sont prévus se tenir au mois de juillet prochain, d'après le calendrier établi par le ministère de l'Éducation nationale. L'examen du CEPE est fixé au 16 juillet et l'examen du BEPC débutera le 29 juillet pour se terminer le 1er août 2013. Le début de la prochaine année scolaire dans les écoles publiques est toujours fixé au 8 octobre. Ainsi, la célébration de la rentrée solanelle est prévue se tenir à la fin de ce mois à Tulléar. Reportage avec Zoura Barzon et Joël Rintador-Ville. La confection des tables bancs et la réhabilitation des écoles publiques sont les principales priorités du ministère de l'Éducation nationale. Depuis le début de la crise, ce ministère n'a obtenu aucun budget de fonctionnement des bailleurs de fonds. D'après le calendrier du ministère de l'Éducation nationale, le 1er trimestre va au 8 octobre au 21 décembre 2012. Les vacances de Noël débuteront le 22 décembre 2012 pour se terminer le 6 janvier 2013. Le deuxième trimestre commencera le 7 janvier et ira jusqu'au 22 mars. Les vacances de Pâques sont prévues du 23 mars au 7 avril. Dans ce second trimestre, les élèves auront trois jours de repos pendant les journées des écoles du 13 au 15 février. Le troisième trimestre va du 8 avril au 19 juillet et les grandes vacances sont prévues à partir du 20 juillet. Ainsi, les épreuves de l'examen du CEPE sont fixées au 16 juillet. L'examen du BEPC débutera le 29 juillet et durera quatre jours d'après le calendrier scolaire publié par le ministère de l'Éducation nationale. Ce calendrier ne sera plus modifié sauf en cas de grève des enseignants, a expliqué le directeur général du ministère. La rentrée administrative dans les écoles publiques était le 24 septembre dernier et hier 1er octobre, la rentrée des enseignants. Les élèves des EPP et CEG reprendront le chemin de l'école le 8 octobre prochain. La cérémonie de la rentrée, selon elle, se tiendra à Tulliard à la fin de ce mois d'octobre. Mais maintenant, un tout autre sujet. 600 femmes victimes de violences conjugales ont été accueillies par une association en un an et demi. Le pouvoir d'achat des ménages qui n'a cessé de s'effriter durant ces trois années de crise en est la raison, selon la coordinatrice de l'association. Ces femmes ont subi des violences non seulement morales, mais également physiques. 5% d'entre elles ont même été victimes de tentatives d'assassinat. Reportage avec Mika Rajeboulas et Ivra Satt. La violence conjugale se manifeste sous deux formes. Elle peut être physique, mais aussi psychologique. 65% des femmes maltraitées ont subi au moins un type de ces violences. Que ce n'est sur leur séparation, une mère de famille a expliqué qu'elle ne supporte plus le comportement de son conjoint, qui est d'une jalousie inqualifiable. Cette femme était une enseignante auparavant, mais à cause de la jalousie de son mari, elle a quitté son métier. Elle a choisi une occupation plus libérale. Elle s'est résolue à tenir une petite échoppe. Mais cette reconversion n'a pas eu l'heure de rien changer au caractère de son mari. Ne sachant plus à quel sein se vouer, elle a consulté une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Après 17 ans de souffrance, elle a finalement quitté son foyer et est allée retourner chez ses parents avec ses enfants. Selon la coordinatrice de l'association, le respect du rôle de chacun des conjoints dans le ménage est le seul moyen pour éviter les violences conjugales. La coordinatrice de plaider pour le cas inverse. Des hommes peuvent également être victimes de violences conjugales, mais ils sont moins nombreux par rapport aux femmes. Pour pouvoir accompagner les femmes dans leur parcours contre la violence conjugale, des dispositions ont été prises à savoir l'assistante sociale, l'adoption des procédures communes d'accueil et d'écoute des femmes victimes de violences conjugales, les activités de sensibilisation dans les lycées, la mise en œuvre des recommandations qui résulteront des débats qui se tiendront le mois prochain. Et nous poursuivons notre journal avec la page économique. Une baisse consécutive des rendements des produits risicoles dans la commune de Soavne a été enregistrée ces cinq dernières années. Actuellement, les paysans n'arrivent même pas à produire plus de 3 tonnes à l'hectare. Selon les explications, l'utilisation des rizières pour la fabrication des briques, ainsi que l'inadéquation des semences avec la qualité géologique des rizières, sont les principales raisons de cette baisse de la production. Reportage avec Mantine Ndimdoul et Rive Rangé Nardzon. De 5 tonnes à l'hectare auparavant, le rendement peine à atteindre les 3 tonnes depuis ces dernières années dans la commune de Soavne selon le maire. La mauvaise qualité du sol suite à la fabrication de briques dans les rizières en est la principale raison. En effet, au fur et à mesure que les paysans s'investissent dans la fabrication de briques après chaque récolte, le sol devient de plus en plus stérile, par conséquent la production diminue. À part cela, le maire d'expliquer que le sol devient également aride. Ainsi, les paysans n'arrivent plus à labourer la rizière avec les matériels traditionnels et finissent par abandonner la riziculture. Face à cette situation, la commune de Soavne a introduit une nouvelle variété de semences venant de Corée. Le rendement peut de nouveau atteindre les 5 tonnes à l'hectare, avec cette nouvelle variété d'après les explications. Actuellement, la commune est en phase d'essai avec des techniciens agricoles coréens afin de promouvoir la vulgarisation de cette nouvelle semence dans la commune. Son efficacité sera par la suite partagée à tous les paysans. En outre, la commune a été dotée de matériels motorisés pour faciliter le labour des rizières. L'organisation de l'utilisation de ces matériels incombe à la commune, selon les explications. Jusqu'ici, l'utilisation de ce matériel sera encore gratuite pour inciter les paysans à revenir dans la riziculture. Et dans le domaine de la santé, le traitement des patients souffrant des séquelles de la poliomyélite coûte 1 million d'arrières. Le prix élevé des médicaments et la valeur des matériels utilisés pour le soin en sont la raison, selon les explications des médecins. Or, la majorité de ces patients sont issus de familles défavorisées. Le lancement d'un traitement gratuit des séquelles de la poliomyélite s'est tenu ce jour à Befi Latanane. Reportage réalisé par Mikaran Jemoulas et Ivra Satt. La poliomyélite est une maladie qui laisse des séquelles, mais le nombre des patients accueillis par une association qui les traite gratuitement est limité à 20 pour cette année. Cette décision a été prise vu le coût élevé du traitement selon les explications d'un médecin. D'après les statistiques, la majorité des patients sont issus de familles vulnérables qui, en plus de l'ignorance de l'importance du vaccin, peinent également à trouver les moyens financiers que nécessite leur traitement. Le problème que nous avons rencontré dans le traitement de la séquelle de poliomyélite, c'est la prise en charge des traitements qu'on dirait un peu plus chers. Et dans la plupart des cas, les familles défavorisées sont victimes de la séquelle de poliomyélite. Apparemment, c'est plus élevé le cas à Madagascar. Heureusement que nous sommes aujourd'hui déjà déclarés que le nouveau cas de poliomyélite ici à Madagascar s'est déjà éradiqué. Mais vous voyez que dans tous les quartiers, dans les bas quartiers, on dirait qu'il y en a beaucoup de cas de séquelles de poliomyélite. Le lancement d'un traitement gratuit des séquelles de la poliomyélite s'est tenu ce jour à béfier la tanana. Et pour clôturer les nouvelles locales, près de 300 000 emplois par an devraient être créés à Madagascar, d'après les rapports d'une jeune opérateur. Mais dans la grande île, c'est à peine si 20% de ce chiffre sont réalisés. Ce sont les jeunes diplômés qui souffrent le plus de cette lacune. Ils n'ont ni les moyens financiers, ni le soutien moral nécessaire qui les aideraient à créer leur propre entreprise. Un centre devrait être créé pour appuyer les jeunes dans leurs projets. Zoura Barzon et Joël Rantadorville. La plupart des bacheliers n'ont aucune idée de la filière d'études qui leur conviendrait après l'obtention du diplôme. Les véritables études commencent après le baccalauréat, car elles sont déterminantes pour leur future vie professionnelle. Or, à Madagascar, les postes qui souffrent aux jeunes diplômés ne correspondent à leur diplôme. Ils sont nombreux à occuper des fonctions inférieures aux diplômes obtenus. Ainsi, le problème, d'après une jeune opérateur, ces jeunes diplômés n'ont ni les moyens financiers, ni le soutien moral nécessaire qui les aiderait à créer leurs propres entreprises. Vu la situation actuelle à Madagascar, le premier blocage, c'est les moyens financiers. Les idées, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des jeunes qui ont des idées et qui veulent devenir entrepreneurs ou opérateurs économiques, mais il n'y a pas de moyens financiers. Et cela, nous, dans ITIS Group, on offre de l'expérience vu la création de l'entreprise école, chantier école. Un centre de formation pour les jeunes devrait être mis en place afin d'aider les jeunes dans la création d'emplois, ainsi que pour les soutenir dans leurs projets. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon site au programme sur la TV+, Madagascar. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada